La révolution copernicienne que je génère actuellement en astrologie, c'est de considérer que finalement c'est l'individu qui est au centre et non pas le ciel. Parce que le ciel, au sens astrologique du terme, pas au niveau astronomique, il y a son physique. Le ciel ne fait sens que parce qu'il se connecte avec les données de naissance de le leader. Un ciel qui n'est pas capté par le leader, par un leader, par un récepteur, il est l'être mort. Révolution copernicienne parce que c'est bien l'homme, sa forme la plus élevée si on veut, et l'homme qui est au centre et le ciel qui est autour. Ce qui fait qu'on retrouve une forme de géocentrisme en fait. Le géocentrisme c'est l'affaire des astronomes. Le géocentrisme c'est l'affaire des astrologues. Et c'est pas du tout la même chose. André Barbeau n'avait pas compris cela. André Barbeau, à partir des années 60, pensait que c'était le ciel qui dictait sa loi, qui donnait du sens, quels que soient les récepteurs. Il ne s'agissait pas de tenir compte de tel et tel leader et de ses astralités ou de son ascendant. Donc là, moi je prends le contre-pied de Barbeau. Je dis, il n'y a pas d'astrologie si je n'ai pas la liste, en quelque sorte, des leaders. Dans un domaine donné. Je ne peux pas travailler sur un domaine donné si je n'ai pas la liste des leaders. En tout cas, une certaine liste des leaders, qui n'est pas évidemment close. mais qui doit être aussi vaste que possible, aussi large que possible. Par le biais de l'internet, on va pouvoir récupérer des informations, repérer des personnages qui peuvent avoir éventuellement quelque chose à faire et à dire. J'en parlais l'autre jour dans un de nos cafés philo, en disant, voilà, il faut recenser les gens importants, les gens de haut niveau, les gens de haut potentiel. C'est évident. Et même les plus jeunes. Parce que justement, ils peuvent très bien émerger à la lumière, à l'occasion de nouvelles configurations. Donc c'est un art totalement différent de celui de l'astronome. Et c'est essentiel qu'il y ait cette différence majeure qui soit mise en avant. L'astrologie n'a pas à tenir compte de toutes les planètes que les astronomes connaissent non plus. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut bien leur mettre dans la tête. Et quant à l'histoire de l'astrologie, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Oui, il y a eu des convergences entre l'astrologie et l'astronomie. Mais ce ne sont pas des convergences fondamentales. Ce sont des convergences d'occasion qui ont pu se produire et qui n'ont pas forcément eu de bons effets. L'historien doit arriver à déterminer quel est le kéros, quel est le moment le plus structurel. Et quels sont les moments qui sont post-structurels ou pré-structurels. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a un moment où on n'est pas encore dans la structure, on a une sorte de tohu-bohu, pour prendre l'expression de la jeunesse du chapitre 1. Et puis il y a d'autres moments où les choses varient, évoluent, parce qu'il y a des emprunts, il y a du mimétisme, il y a des influences. Ces deux moments-là doivent être déterminés et repérés de façon à ce que l'on sache que ce n'est pas là que ça se passe, que c'est entre les deux que ça se passe. La structure, le moment structurel, il n'est ni pré-structurel, ni post-structurel. C'est une banalité de le dire de manière aussi schématique, mais enfin on aura compris ce que je voulais dire. Réalisé par des avons-là que ça se passe et l'ont pour le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada